Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers étudiants, nous avons aujourd'hui le plaisir et l'honneur d'accueillir M. Mathieu Boccoté pour prononcer votre conférence inaugurale. Je vous demandais de vous lever, voilà, pour l'accueillir conformément aux usages de cette maison. Asseyez-vous. L'ICES est donc particulièrement heureux d'accueillir Mathieu Boccoté qui nous a déjà fait le plaisir de venir parler devant les étudiants qui ont assisté à notre université d'été au mois d'août et donc doublement merci, chers Mathieu, de revenir en cette rentrée pour prononcer cette allocution inaugurale et je laisse sans attendre la parole à votre doyen, le général Blachon, qui va prononcer le mot d'accueil. En général. Nous avons donc le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui pour cette leçon inaugurale de la faculté de sciences politiques et d'histoire de l'Institut catholique de Vendée, M. Mathieu Boccoté. Cher monsieur, vous êtes né en 1980 au Québec et fier des 415 ans d'histoire de votre belle province, vous vous considérez avant tout comme un patriote québécois. docteur de l'Université de Montréal, vous êtes sociologue et philosophe de formation et comme vous n'êtes pas un sociologue progressiste, ça fait de vous un homme d'une espèce, somme toute, assez rare. Vous avez été chargé de cours dans votre université et vous avez enseigné à l'École des hautes études commerciales de Montréal. Vous avez été également chroniqueur dans des journaux québécois ainsi que pour la télévision et la radio, notamment pour une émission au titre prémonitoire de Politiquement Incorrect. Votre engagement politique pour l'indépendance du Québec s'est affirmé précocement et vous êtes bien évidemment un ardent défenseur de la langue française outre-Atlantique. En France, vous participez activement depuis 2014 au débat intellectuel dans des journaux comme Le Figaro principalement, mais également pour Le Point, Valeurs Actuelles, et vous avez écrit également dans des revues comme Commentaires et Le Débat. Après avoir rejoint l'équipe de CNews, vous en êtes devenu l'un des chroniqueurs vedettes aux côtés de vos consœurs, je devrais même dire de vos sœurs, Charlotte Dornelas, Eugénie Bastier, Sonia Mabrouk, admirateurs de Charles de Gaulle et de Raymond Aron. Vos ouvrages portent principalement sur l'histoire du nationalisme québécois, les idéologies politiques en France comme au Canada, le multiculturalisme et les mutations de la démocratie occidentale contemporaine. Vous êtes l'auteur d'une dizaine de livres qui ont rencontré chaque fois beaucoup de succès, parmi lesquels la cité identitaire, en 2007, la dénationalisation tranquille, en 2007 également, le multiculturalisme comme religion politique, en 2016, le nouveau régime, en 2017, l'empire du politiquement correct, en 2019, et enfin la révolution racialiste, en 2021. Dans ces ouvrages, vous pourfendez, à longueur de page, les ravages du multiculturalisme qui seraient devenus l'alpha et l'oméga de la démocratie, l'idéologie dominante du nouveau régime qui se développe chez nous depuis mai 68 et qui a pour mission de disqualifier tout sentiment national en l'associant à la xénophobie. Vous n'avez de cesse de dénoncer ce nouveau régime fondé sur une vision de l'homme sans ancrage, coupé de ses racines, soucieux uniquement de ses droits, un homme membre d'une cité qui ne serait plus vraiment une communauté politique et culturelle, mais un simple rassemblement de consommateurs. Tout ceci fait donc de vous un farouche opposant au politiquement correct, à la bien-pensance, à la tyrannie des minorités, à la censure intellectuelle et surtout à l'auto-censure, au totalitarisme sans goulag, mais avec bannissement et mort sociale. Vous êtes donc un adversaire résolu de l'islamisme conquérant, de la haine de soi des Occidentaux, du wokisme, de la cancel culture, de la théorie du racisme systémique, et on pourrait rajouter de la laideur et du progressisme, et je m'arrêterai là. A contrario, vous aimez la liberté d'expression, la souveraineté du peuple, la fidélité à ses racines et le droit de transmettre ce que l'on a reçu. Observateurs avertis de notre vie publique, ainsi que de la vague idéologique nord-américaine qui déferle désormais sur la France, vous nous proposez dans vos livres et vos nombreuses interventions publiques, des armes intellectuelles pour nous aider à lutter contre cette dérive. Hommes d'espérance, et on peut le dire, hommes de foi, vous ne cessez néanmoins de prévenir que la survie du peuple français est loin d'être garantie et qu'à l'instar des petites nations, la France pourrait perdre son identité et son droit à demeurer ce qu'elle est. Cependant, loin d'être un désespéré, le résistant dans l'âme que vous êtes, appelé à mener le combat culturel et incité même la jeunesse française à rentrer dans une forme de dissidence pour élaborer une contre-éducation et en tout cas conserver son héritage spirituel. Monsieur Bock-Côté, les étudiants de la Faculté de Sciences Politiques et d'Histoire de l'ISES sont impatients de vous écouter et vous remercie d'avance pour la considération que vous leur témoignez. Alors, chers amis, c'est un plaisir de vous rencontrer. Vous me pardonnerez de faire cette conférence ici plutôt qu'au Lutrin. J'ai une petite blessure au pied qui fait que, si je me tenais là, je me tortillerais devant vous et ce sera un peu étrange comme conférence, comme leçon d'ouverture pour une faculté de sciences politiques. La question, le titre de la conférence pour cette leçon d'ouverture, le titre de cette conférence, je le tiens dans une formule. Du nouveau totalitarisme à la nouvelle dissidence. Du nouveau totalitarisme à la nouvelle dissidence, je vous propose ici, dans la prochaine heure, de chercher à comprendre de quelle manière, dans le monde occidental aujourd'hui, et de ce point de vue, mon propos traversera régulièrement d'un côté de l'Atlantique à l'autre, de chercher à comprendre comment une question que l'on croyait pour de bon enfermée dans le 20e siècle, une question dont nous pensons, qui s'était présentée pour nous à partir des années 90, à la manière d'une parenthèse infernale au 20e siècle, comment cette question, la question du totalitarisme, surgit à nouveau au cœur du monde occidental, et pas nécessairement sous la forme par laquelle nous avions l'habitude de la reconnaître. Donc, je vous propose de chercher à retracer, de suivre l'évolution de cette tentation totalitaire, pour reprendre la formule de Jean-François Revelle, qui est probablement inscrite, quoi qu'on en dise, dans la matrice fondamentale de la modernité, et qui toujours renaît, et qui toujours se recompose, mais qui rarement se présente à nous, au présent, sous le visage d'hier ou d'avant-hier. Et il nous faut pour cela, il nous faudra pour cela, chercher à comprendre d'abord quelle est la matrice du totalitarisme, ensuite chercher à voir de quelle manière cette matrice génère aujourd'hui un nouveau projet politique ou à tout le moins une nouvelle configuration mentale qui accouche d'un régime qui est porteur, lui aussi, de la tentation totalitaire. De voir comment ce régime réagit lorsqu'il est contredit, c'est une question fondamentale. Vous savez, le propre de la démocratie libérale, c'est d'accepter la possibilité de la contradiction. Je reviendrai en un mot en démocratie libérale, je suis convaincu d'avoir raison, mais je sais que vous qui êtes devant moi êtes convaincus aussi d'avoir raison. Ce qui complique, je ne dis pas que c'est agréable, moi, rien ne m'énerve davantage que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Je crois que j'ai raison. Mais je sais que la personne devant moi a le même réflexe, ce qui est assez embêtant. Donc on a besoin d'établir des mécanismes de délibération qui font en sorte que personne n'est capable d'imposer politiquement une fois pour toute sa vérité à l'autre personne. Pourquoi ? Pour une raison simple, en démocratie, le principe démocratique, c'est que j'ai probablement en grande partie raison, mais mon adversaire qui est devant moi néanmoins voit une partie de la réalité qui m'échappe. Il n'y a ni monopole du vrai, du bien, du juste en démocratie libérale. Et c'est parce que nous sommes, la vérité est inégale d'accès, parce que la conception du bien commun, personne n'a le monopole sur le bien commun, que la discussion publique doit toujours être maintenue, doit toujours être reprise. La démocratie libérale fonctionne par définition selon les codes du pluralisme. Je résumerai la chose ainsi. La démocratie libérale croit les contradictions nécessaires. En démocratie libérale, il y a de la place pour les conservateurs, mais il y a de la place pour les progressistes. Il y a de la place pour les libéraux, il y a de la place pour les gens qui ont plus de sens de l'autorité. Et, je dirais, une démocratie libérale, dans une démocratie libérale, on sait qu'un monde ne saurait être intégralement conservateur, car il s'agirait alors d'un musée étouffant. Mais un monde ne saurait être que progressisme, parce qu'il s'agirait alors d'un monde liquéfié. Il ne saurait être que dissidence, parce qu'il s'agirait d'un monde anarchique. Mais il ne saurait être qu'autorité, parce qu'il s'agirait alors d'un régime étouffant. Mais ça, c'est un régime fondé sur le pluralisme. L'histoire et la sociologie que je vous proposerai suit une autre piste sur la nature d'un régime qui ne fonctionne pas selon les codes du pluralisme, selon comprendre un régime et en fait une idéologie, une idéologie au régime, qui fonctionne plutôt sur le mode de la vérité révélée, qui croit accomplir sur Terre le paradis, qui croit livrer le paradis sur Terre, qui croit créer sur Terre une société réconciliée, une société achevée, une société sous le signe du bien, mais qui nous propose finalement, sans le savoir, nécessairement l'enfer sur Terre. Alors, il s'agira de suivre l'évolution du totalitarisme, mais je l'ai dit, point de départ, nous croyons, nous avons cru pendant 30 ans que cette question ne se posait plus. 1989, chute du mur de Berlin. C'est généralement considéré comme la fin de l'expérience totalitaire dans la modernité. Expérience totalitaire qui avait pris deux visages, évidemment, mais dont nous avons retenu des leçons inégales. Le visage du totalitarisme raciste, nazi, dont on a retenu la leçon, ça, il n'y a pas de doute, c'est-à-dire le potentiel, une idéologie exterminationniste, hiérarchique, qui prétend hiérarchiser les hommes selon des codes ratios et qui se culmine dans un fantasme, une logique exterminationniste. Et ça, nous avons retenu les leçons horribles du nazisme. Mais avons-nous retenu les leçons de l'autre expérience totalitaire de la modernité qui est l'expérience communiste pour l'essentiel et au-delà de l'expérience communiste, de la matrice qui accouche du communisme et qui nous a proposé un monde qui était lui aussi l'enfer sur terre même s'il fonctionnait selon d'autres modalités. Donc réfléchir sur le totalitarisme, c'est réfléchir sur une question qui ne se posait plus à nous et qui ressurgit aujourd'hui. Qui ressurgit d'ailleurs, je prends la peine de l'ajouter, parce que, je le disais, elle est inscrite dans la nature même de la modernité. La modernité se pose à nous, se propose à nous à la manière d'une dynamique et d'un idéal d'émancipation radicale. C'est-à-dire, la modernité nous dit que vous pourrez vous délivrer de toutes les déterminations culturelles, sociologiques, historiques, économiques, mais aujourd'hui, on voit que ça culmine dans le corporel, physique, anatomique. Vous pourrez vous délivrer de tout et devenir à vous-même votre propre créateur. Vous pourrez vous-même devenir, en fait, le fantasme de l'auto-engendrement qui habite les modernes. Eh bien, ce fantasme qui était au cœur, quoi qu'on en dise, de totalitarisme au XXe siècle, n'est pas mort avec l'échec du communisme. Il a pris son temps pour se recomposer et aujourd'hui, il se recompose dans nos sociétés, mais nous peinons à le reconnaître comme tel. On peine à le reconnaître comme tel, je reprendrai une formule qui a été utilisée il y a quelques instants. Dans notre esprit, le totalitarisme, ça vient inévitablement avec, bon, j'ai parlé de l'expérience nazie, de l'autre côté, avec le goulag. Donc, s'il n'y a pas globalement des gens qui sont sur le mode du KGB avec un goulag lointain où les gens meurent de froid et sont sur le mode de la délation permanente avec un état autoritaire et policier, on se dit, ah bien, ce n'est pas le totalitarisme, le totalitarisme, ça ne pouvait être que ça. Mais se pourrait-il que la logique du totalitarisme ressurgisse aujourd'hui? Donc, c'est l'hypothèse que nous allons explorer. Qui dit totalitarisme dit utopisme. Alors là, on dirait, le lien, l'utopie, est-ce que ce n'est pas beau? Est-ce que l'utopie, ce n'est pas merveilleux? Pourquoi voudrait-on critiquer l'utopie ou l'utopisme? Pourtant, les deux sont indissociables et ce sera le vrai et véritable point de départ de la réflexion. Qu'est-ce que l'utopisme? L'utopisme est ce qu'on pourrait appeler une conception religieuse du politique. L'utopisme se présente à nous à la manière d'une révélation, mais d'une révélation contrefaite. C'est-à-dire, une révélation, pour les croyants, il y en a une dans l'histoire. Il n'est pas censé en avoir d'autres ensuite. Mais pour l'utopisme, la question de la révélation se pose autrement. La question de la révélation se présente sous le signe de ce qu'on pourrait appeler la sainte doctrine. Pour l'utopisme, qu'est-ce qu'on voit? On apparaît dans l'histoire un moment, une doctrine, une doctrine qui est censée révéler aux hommes que nous sommes le sens véritable de l'histoire humaine en créant une césure entre le monde d'avant et le monde d'après. L'utopisme nous dit « Désormais, vous savez la nature véritable de la condition humaine et surtout, vous avez désormais le plan pour établir sur Terre la société idéale. » Vous avez le plan pour établir sur Terre la société idéale. Donc, vous avez à la fois un diagnostic qui explique la nature du mal politique, pourquoi y a-t-il du mal en ce monde, et par ailleurs, pourquoi y a-t-il du mal en ce monde, et aussi, de quelle manière construire une cité, de quelle manière construire une société qui serait délivrée du mal. Donc, vous verrez, l'utopiste est en rupture avec une conception classique du politique. La conception classique du politique pose une thèse anthropologique forte. La conception classique du politique dit « Le mal est dans le cœur de l'homme. » Le mal peut, quelle que soit la société, quel que soit le modèle de société, quel que soit le régime, tous les hommes, même les meilleurs d'entre eux, portent en son cœur la tentation du mal. Et le rôle de la société, de la civilisation, c'est d'atténuer la tentation du mal, de cultiver la possibilité du bien, de créer des institutions qui favorisent la liberté humaine et une liberté éclairée. Mais nous savons, nous savons, la pensée politique classique nous le disait, qu'au cœur du cœur de l'homme se trouve toujours une petite zone un peu sombre, un peu inavouable où les plus mauvais sentiments peuvent se loger et même la société la meilleure ne parviendra jamais à nettoyer cette part du cœur humain. Autrement dit, aucune société idéale n'est possible. Et le politique ne consiste pas à établir la société idéale, mais à établir la cité la meilleure possible en ce monde, en cette époque, en fonction des contradictions qu'on trouve dans le cœur humain. Vous connaissez peut-être cette formule de Sioran qui n'est pas un penseur optimiste par ailleurs. Cette formule de Sioran que j'ai toujours appréciée. Toutes les sociétés sont mauvaises. Si je préfère celle-ci plutôt qu'une autre, c'est que je sais discerner parmi les nuances du pire. Comme je dis, ce n'est pas un optimiste. Mais ça nous dit quelque chose néanmoins sur les attentes qu'on peut avoir par rapport aux politiques. Le politique ne relève pas de l'ordre de la rédemption. Le politique relève de l'ordre du bien commun. Mais l'utopisme nous dit autre chose. L'utopisme qui traverse l'histoire, on pourrait appeler ça un fondamentalisme de la modernité. Un fondamentalisme de la modernité, c'est-à-dire la modernité prétend accomplir les promesses qui autrefois devaient s'accomplir en un autre monde. Eh bien, l'utopisme nous dit non, c'est faux. Il y a une doctrine et si vous vous fiez à cette doctrine et si vous l'appliquez et si vous l'appliquez sans compromis et si vous l'appliquez sans nuance et si vous l'appliquez jusqu'au bout, vous accoucherez d'un monde nouveau, d'un homme nouveau qui fera de l'histoire que nous avons connue jusqu'à présent une préhistoire. Et pourquoi je parle de l'utopisme en général et pas d'une doctrine en particulier? Parce que si vous faites l'histoire de la pensée progressiste au sens large, les mécanismes mentaux de l'utopisme demeurent, c'est ceux qu'on va explorer, mais le contenu doctrinal de l'utopie peut changer. Voilà pourquoi on n'est pas assez. Il y a des utopies qui sont connues, Fourier et ainsi de suite. Il y a le marxisme qui est probablement, à mon avis, l'utopisme achevé parce qu'il se présente en plus comme une science. Le marxisme nous dit je ne suis pas une utopie, je suis la science de l'histoire. Marx a cette formule. Qu'est-ce que le marxisme? C'est l'énigme résolu de l'histoire. C'est l'histoire qui prend conscience de sa propre énigme et de quelle manière la résoudre pourra coucher sur terre d'un monde délivré du mal. Le marxisme a échoué. Mais les mécanismes de l'utopie demeurent et aujourd'hui, aujourd'hui, et j'y arrive dans un instant, la thèse que je vais avancer c'est que nous vivons sous le signe de l'utopie diversitaire. Mais je reviens un instant sur la mécanique mentale de l'utopie. L'utopie, c'est donc une révélation. L'utopie, c'est une révélation. Cette doctrine-là, si nous l'adoptons, elle peut d'un coup transfigurer la condition humaine et faire naître un monde nouveau. Mais dès lors, il y a un problème. Si certains ont accès à cette doctrine, ils n'ont pas accès à une doctrine imparfaite. C'est-à-dire, je sais que si je l'applique, il y a toujours une part du monde qui m'échappe. La complexité du monde n'entre pas parfaitement dans l'équation doctrinale. Et dès lors, je dois être un peu modéré parce qu'il se pourrait que la personne qui m'énerve fondamentalement devant moi ait quand même un peu raison. donc on va quand même lui donner le droit de parole. Donc on va quand même éviter de piétiner exagérément ses libertés parce qu'il se pourrait que même s'il a un peu raison, il éclaire néanmoins la cité. L'utopisme dit autre chose. L'utopisme dit voilà la vérité majusculaire appliquée à la chose politique. Et si vous suivez la doctrine, dès lors, vous serez délivrés du mal. Alors évidemment, si vous avez des gens qui connaissent cette révélation, qui sont éclairés par cette révélation, qui sont persuadés d'avoir désormais le monopole du bien, du vrai, probablement du beau et du juste, eh bien, vous n'êtes pas nécessairement devant les gens qui vont être les plus tolérants intellectuellement et politiquement. Ils seront dans une position généralement au mieux pédagogique et plus probablement tyrannique. Donc quand vous débattez avec eux, vous n'êtes pas dans un débat, ils vous expliquent. Ils disent, écoute, jusqu'au bout, et tu vas comprendre et tu vas répéter ensuite ce que je t'aurai enseigné. Ce qui n'est pas conforme, encore une fois, je l'ai dit, une psychologie libérale. Et de manière tyrannique, eh bien, écoute, tais-toi, fais simplement ce que je dis parce que j'ai raison et tu as tort. C'est l'expression triviale, mais qui est néanmoins réelle, qui correspond à la logique de l'utopisme. Donc l'utopisme est fondamentalement dans une logique d'intolérance. Parce qu'à partir du moment où il dit, il y a le vrai, il y a le juste, il y a le bien, et il y a les éclairés. Ceux qui ont vu le juste, le vrai et le bien, eh bien, que faire de tous les autres qui sont devant nous qui ne comprennent pas? En fait, il y a différentes catégories de gens qui ne comprennent pas. Il y a ceux qui n'ont pas encore eu la révélation. Ça, ce sont des gens qu'on doit éclairer. Ce sont des gens qu'on doit, j'utilise le terme de manière détournée, il faut les évangéliser politiquement. C'est-à-dire, nous allons les convertir à la sainte doctrine et un jour, ils communieront à la sainte doctrine et ils verront le monde comme il doit être vu parce qu'il n'y a pas d'autre manière de le voir. Mais il y a aussi une autre catégorie de personnes. Ce sont plus dangereux. Ce sont ceux qui ont vu la doctrine, qui l'ont comprise, mais qui la rejettent. Ça, c'est dangereux. Eux, ce ne sont pas des ignorants. Ce sont des gens qui sont étrangers au bien et on supposera qu'ils veulent le mal. Ils ont compris la doctrine, ils n'acceptent pas la doctrine, ils se présentent dès lors comme des ennemis de l'humanité. Si je suis le sauveur de l'humanité et j'ai la doctrine qui permet de vous libérer et que j'ai devant moi quelqu'un qui est à peu près articulé intellectuellement, qui n'est pas complètement dénué de savoir et de culture et qui m'explique rationnellement pourquoi il n'adhère pas à ma thèse, ce n'est donc pas parce qu'il ne l'a pas compris mais parce qu'il la rejette. Et politiquement, cette personne-là se définit donc contre les intérêts de l'humanité dont je suis l'interprète légitime. Il sera alors légitime, possible et même nécessaire en certains contextes d'expulser cette personne de la communauté politique, de l'expulser du champ de la respectabilité, de l'expulser du champ du débat et de temps en temps de l'expulser du champ de l'existence si c'est nécessaire pour se délivrer de cette personne qui par sa parole pourrait contaminer les autres en les faisant douter du bien tel qu'on leur présente. Alors, je ne reviens pas sur le détail de l'utopie marxiste, je considère qu'elle fait partie des temps anciens mais quelle est l'utopie qui caractérise notre époque? Quel est l'utopie, le contenu utopique de la mentalité utopiste aujourd'hui? Cette utopie, c'est ce que j'appelle l'utopie diversitaire. L'utopie diversitaire, je la présenterai de la manière suivante. Elle prend forme, évidemment, sur les décombres du marxisme dans les années 60-70. Elle se développe à partir de là et aujourd'hui, j'affirme, évidemment, je pourrais démontrer mais pour l'instant, je me contente d'affirmer, qu'elle est hégémonique dans le monde occidental aujourd'hui. Et comment se présente-t-elle? Eh bien, nos sociétés, jusqu'à tout récemment, auraient été des sociétés structurées autour de l'hégémonie terrifiante de la civilisation occidentale. Et là, cette thèse s'est précisée avec les années. incarnée en un visage particulier, c'est globalement on dira l'homme blanc hétérosexuel, institutionnalisée dans un régime, l'hétéropatriarcat phallocentrique et cette figure, donc là, on voit une chose, un système, l'hétéropatriarcat phallocentrique, certains disent le blanc-triarcat. Vous connaissez peut-être cette formule, c'est une espèce d'habile jeu de mots pour nous expliquer qui sont les coupables dans tout ça. Et sinon, donc il y a ce système et il y a l'homme qui l'incarne, c'est-à-dire ce type humain qui est dans le marxisme. Il y avait le bourgeois qui incarnait, qui était physique, qui incarnait sociologiquement les catégories sociales détestables et résiduelles dont on devait se débarrasser. On peut dire qu'aujourd'hui, ce sont globalement les majorités occidentales où l'homme blanc, de manière caricaturale, on dira l'homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans un peu bedonnant, donc celui-là a tous les défauts. Et de manière plus large, on dira les majorités historiques occidentales. Donc, c'est une découverte, c'est une révélation. Notre monde serait composé, on croirait, on se dirait que notre monde est plutôt une réussite. La civilisation occidentale a quand même réussi deux, trois choses. Eh bien non, derrière le libéralisme, derrière le républicanisme dans le bon sens du terme, donc l'idée d'une communauté politique, derrière la démocratie, il y aurait, derrière la nation, notre monde serait en fait composé à la manière d'un système discriminatoire ou d'un complexe de systèmes discriminatoires qui fonctionneraient à l'exclusion systématique et systémique des minorités. Et ces minorités, d'abord on dira les premières minorités identifiées, minorités culturelles, minorités ethniques, minorités sexuelles aujourd'hui, et là ce qu'on comprend, je le dis un peu à l'avance, c'est que ces minorités sont toujours en train de s'additionner, ou je dirais même de se multiplier. Il y a toujours des nouvelles minorités qui apparaissent auxquelles on n'avait pas pensé nécessairement. Et il y a l'utopie diversitaire, donc, qui nous dit d'un côté, il y a ce complexe de structures discriminatoires que serait le monde occidental, et d'un autre côté, il y a ces minorités qui devraient aujourd'hui pouvoir s'émanciper de ces structures discriminatoires, de ce complexe de structures discriminatoires, et ils devraient pouvoir s'émanciper en déconstruisant ces systèmes discriminatoires pour révéler leur nature fondamentalement maléfique et créer un monde où ces minorités n'en seraient plus dans la mesure où le système normatif qui est le nôtre s'effondrerait, il se révélerait pour ce qu'il est, c'est-à-dire un système oppressif, illégitime, à disqualifier, à faire tomber, et où les différentes minorités pourraient s'épanouir, et où, soit dit en passant, même le majoritaire d'hier pourrait lui aussi s'épanouir parce que délivré du rôle avilissant du dominant majoritaire, il pourrait, au terme d'une autocritique savante et bien menée, se déconstruire lui-même, j'ai eu qu'entendre l'expression un jour homme déconstruit. Il pourrait se déconstruire lui-même jusqu'à renaître pour devenir l'allié des minorités en voie d'ascension. Donc, tout le monde peut trouver la rédemption dans cette utopie nouvelle, les minorités peuvent se délivrer du système discriminatoire qui les enfermerait dans les marges, et l'ancien dominant pourrait se délivrer du rôle terrible qui était le sien, en poussant l'autocritique jusqu'à devenir l'allié de ceux et celles et seuleux, on dit en écriture inclusive, ceux, celles et seuleux, j'adore cette époque, qu'il dominait. Alors là, on a, je dirais, la structure mentale de l'utopisme, de l'utopie des temps présentes, l'utopie diversitaire. Et dès lors, dans cette utopie, on comprend, la tâche politique et intellectuelle fondamentale est une tâche de déconstruction. Fondamentalement, ce qu'il faut faire, c'est déconstruire et déconstruire sans cesse les systèmes normatifs tels que nous les avions connus, parce qu'ils ne seraient, je le redis, que systèmes d'oppression dissimulés derrière une prétention normative universelle. Le premier système qu'on a voulu faire tomber, évidemment, c'est la nation. La nation qui a été, on pourrait dire, c'est la cible, au sens large, on dirait l'Occident et l'école, mais je vais sur les figures politiques. Mais allons-y avec l'école, même un instant, puis j'arriverai à la nation dans une seconde. Il fallait faire tomber l'école. Pourquoi? Parce que l'école reproduisait un savoir qui se voulait général, les humanités, les humanités qui tiraient chaque homme et chaque femme vers le haut en le plaçant dans un dialogue permanent avec les plus grands penseurs de l'humanité. Eh bien non, en fait, les humanités ne seraient rien d'autre qu'une culture sociologiquement orientée assurant la reproduction sociale des élites qui trouveraient à affirmer leur hégémonie par la maîtrise et la connaissance d'un certain nombre de textes et de références culturelles. Et dès lors, il faudrait faire tomber les références à la culture générale, donc ce qui légitimait l'école, pour faire émerger des savoirs alternatifs qui ne relevaient pas de la culture générale, qui ne seraient rien d'autre finalement que le code culturel de l'homme blanc dominant dont je vous parlais un peu plus tôt. Et l'école devait, et ça c'est ce que disaient plusieurs penseurs français un peu originaux des années 70, il faut interrompre le processus de transmission culturelle à l'école. Pourquoi? Parce qu'en interrompant le processus de transmission culturelle, on évite de reproduire les préjugés, on évite de reproduire les stéréotypes, de reproduire les codes culturels dominants du vieux monde sur la génération qui émerge. Et c'est justement parce que cette génération virginale apparaît et on ne l'aura pas contaminée avec notre vieille culture qui ne serait en fait qu'une culture raciste, sexiste, homophobe, transphobe, faites la liste, ça peut aller loin. Eh bien, parce qu'on ne l'aura pas contaminée que la première génération qui est devant nous, on ne l'aura pas contaminée avec cette vieille culture pour revivre sous le signe de l'émancipation véritable parce qu'elle franchit justement de la reproduction des codes du vieux monde. Dans cette logique, là, j'en arrive à la nation, il fallait aussi faire tomber la nation. Que serait la nation sinon un système de reproduction des intérêts d'une majorité ethno-raciale se dissimulant derrière la nation pour reproduire ses intérêts néocoloniaux à l'endroit soit des minorités présentes depuis longtemps ou des populations issues de l'immigration qui se seraient installées dans nos pays. Donc la nation dirait il y a une norme. Vous voulez devenir français, vous voulez devenir québécois, vous voulez devenir irlandais, vous voulez devenir danois, vous voulez devenir... Faites la liste. Eh bien, voilà à peu près ce que veut dire devenir français, devenir québécois, devenir danois, devenir irlandais. Eh bien non. Il faut faire tomber ça parce que ça présuppose qu'il y a un système normatif. Et là, la logique du multiculturalisme, on le sait, va jouer un rôle fort là-dedans. De quelle manière? En inversant les codes de l'intégration, le multiculturalisme dit ce n'est plus aux nouveaux arrivants de s'adapter à la société d'accueil, d'en prendre le pli identitaire, mais c'était la société d'accueil de s'adapter aux exigences de la diversité nouvelle. Et le point d'aboutissement de cette reconnaissance est cette idée qu'il n'y a plus de code normatif, il n'y a plus de noyaux normatifs auquel s'intégrer. Et de ce point de vue, le Canada est un peu le pays laboratoire des temps à venir. Justin Trudeau, le roi philosophe du pays Canada, qui se distingue par sa puissance conceptuelle et cognitive, Justin Trudeau, juste après son élection en 2015, quand il va faire son voyage d'allégeance aux États-Unis, il dit au Washington Post, si je ne me trompe pas, le Canada est un pays unique en son genre parce que c'est un pays sans noyaux culturels spécifiques. Nous n'avons comme identité que notre diversité et notre quête d'une toujours plus grande diversité. Ce qui fait que le Canada, par exemple, embrassait comme symbole autour des années 2015-2016 le niqab comme symbole, vous savez, le voile islamique intégral, sans grillage, mais qui est un peu apparenté à la tenue du ninja, pour ceux qui connaissent les films des années 80. Pourquoi? Parce qu'il y a une scène, il y a Mme Zunera-Ishak, qui est pakistanaise, qui veut prêter son serment de citoyenneté au Canada, mais qui ne veut pas retirer, ne serait-ce que le temps de faire un sourire au pays qui l'accueille, retirer son niqab. Bataille, droits, bon non. Et finalement, elle réussit à faire accepter par les tribunaux le fait qu'elle peut faire son serment de citoyenneté sans niqab, avec son niqab, pardonnez-moi. Et la classe politique canadienne dit, mais c'est formidable, quelle preuve de l'ouverture canadienne. Nous sommes un peuple, un pays admirable parce que, justement, nous embrassons la diversité immodérément. Et on présentait alors le niqab et cette dame, Zunera-Ishak, comme une combattante exemplaire à la fois du droit des femmes et des minorités. Du droit des femmes, pourquoi? Parce que c'est aux femmes à décider comment elles s'habillent sans que les hommes leur disent comment s'habiller. Donc le droit au niqab comme geste féministe. Et de la même manière, le droit des minorités, ce n'est pas la majorité à dire aux minorités comment s'habiller. Ça, c'est, on pourrait dire, c'est le mainstream canadien. Je ne dis pas que les autres pays occidentaux sont rendus aussi loin, mais le Canada est normalement un pas d'avance sur le chemin de l'absurde. Donc, gare à vous. Ensuite, au-delà de la boutade, il y a cette idée donc d'une déconstruction des référents culturels nationaux. En France, on a trouvé quelque chose d'un peu semblable autour de 2014-2015 avec le rapport Tuault qui proposait justement de faire sauter l'idée d'une référence culturelle, structurelle partagée, substantielle, avec une démarche d'inclusion où fondamentalement, la nation ne se définirait plus par un code culturel partagé, mais par une logique d'inclusion, qui consiste à une logique d'accommodement généralisé des demandes des minorités. Donc, il fallait faire sauter la nation. Mais on ne se contente pas de faire sauter la nation parce que la nation, c'est une structure discriminatoire parmi d'autres. Et aujourd'hui, on peut dire que la structure discriminatoire – là, j'aurais pu nommer beaucoup, beaucoup d'autres structures discriminatoires – institutions, en fait – des structures discriminatoires qui ont été attaquées. Mais probablement que la structure discriminatoire qui est la plus attaquée aujourd'hui, dans la logique diversitaire, c'est la dualité sexuelle. Ce qui, autrefois, appartenait non pas au domaine, je dirais, de l'opinion, mais du fait biologique et anatomique établi pour l'ensemble des sociétés. Cette thèse, aujourd'hui, naturellement considérée réactionnaire, voulant que l'humanité soit composée d'hommes et de femmes. La logique diversitaire nous explique que le système de la dualité sexuelle, hommes-femmes, est un système fondamentalement discriminatoire parce qu'il enferme les individus dans deux possibilités seulement, le masculin et le féminin. Alors, on s'entend, le masculin et le féminin, leurs significations ont varié à travers l'histoire, à travers les époques, à travers les sociétés. Mais aucune d'entre elles, jusqu'à présent, n'avait cru pouvoir congédier le masculin et le féminin, même si la définition évoluait. Là, on considère désormais, dans la logique diversitaire, que le masculin et le féminin, c'est en fait le code qui enferme, qui aliène l'humanité, en l'empêchant d'embrasser l'étendue des possibilités sur le spectre de l'identité de genre. Vous êtes probablement familier avec ce vocabulaire. Or, l'idée est la suivante, il faut désormais faire sauter cette idée du masculin et du féminin pour permettre une nouvelle norme identitaire d'émerger. Et c'est la figure, aujourd'hui, de l'indétermination sexuelle, du fameux non-binaire. Du non-binaire, qui consiste à dire, je refuse d'avoir à choisir entre ces deux options que la société me propose. D'ailleurs, intéressez-vous au vocabulaire aujourd'hui, je dirais, politico-médical utilisé par l'idéologie trans-radicale ou la théorie du genre. On ne dit plus d'un enfant, par exemple, qu'il est reconnu, garçon ou fille, à la naissance, mais qu'il a un sexe assigné à la naissance. Donc, la société assignerait de manière arbitraire, à partir d'un système normatif discriminatoire, un sexe à la naissance des enfants. Or, une société véritablement émancipée, c'est une société qui n'assignerait pas une telle identité et qui permettrait à chacun de décider plus tard quel est son genre au-delà des organes génitaux qu'il porte et qui semblait vouloir dire quelque chose autrefois pour parler de quelqu'un. De ce point de vue, vous l'aurez peut-être vu, je me permets un détour d'une seconde dans l'actualité parce que c'est assez révélateur, parce que toute cette doctrine-là, mort, vous le verrez sur l'actualité, le débat tout récent sur ce couple d'un homme et d'une femme trans qui veut aller voir un gynécologue, mais la femme trans n'a pas terminé sa transition et qui réclame néanmoins le droit de voir un gynécologue qui se dit non qualifié pour aborder les problèmes que pourrait avoir cette personne qui n'a pas achevé sa transition. Mais l'auto-représentation comme femme est plus importante dans ce cas-là que la vérité anatomique d'un être. Donc, c'est assez intéressant de voir comment l'auto-représentation, donc l'idée d'auto-détermination radicalisée, donc d'auto-engendrement, structure une partie de cette théorie du genre. Quoi qu'il en soit, il faut faire stauter la structure discriminatoire que serait l'existence du masculin et du féminin pour permettre à la diversité d'émerger, encore une fois. Là, on va entendre aussi tout un discours sur la diversité corporelle, par exemple. C'est assez intéressant, le discours sur la diversité corporelle qui va abolir, par exemple, une réflexion qui habitait, par exemple, les institutions de santé publique dans nos sociétés. Nos sociétés sont hantées par la question de l'obésité. Et bien, on va dire non, l'obésité est une question secondaire par rapport à la nécessaire valorisation de la diversité corporelle parce qu'il faut faire tomber des standards, des codes qui fixeraient une idée du beau ou du bien ou de la santé qui serait discriminatoire pour ceux qui ne s'y plieraient pas. Donc, vous voyez, la logique de la diversité en tant que telle s'applique à l'ensemble des rapports sociaux et dès lors qu'il y a le résidu d'une norme, appelons ça comme ça, elle doit être déconstruite. Alors, vous avez compris, je devine la structure de cette logique diversitaire, de cette utopie diversitaire, de l'utopisme qui anime cela. Je précise, soit dit en passant, puisque nous sommes dans une époque qui se veut l'héritière des Lumières et qui dit donc croire en la science, que l'ensemble de cette révolution idéologique se part des atouts de la science. On nous dira, c'est par exemple l'inexistant, le primat du genre sur le sexe relève aujourd'hui de la science. Le fait que le sexe soit une pure construction sociale, que la nation, faites la nation, faites la liste dans tous les domaines, il y a une prétention à expliquer de manière scientifique cette conversion de nos sociétés à l'utopie diversitaire. Mais là, on tombe sur un problème, cela dit, c'est qu'il y a quelque chose de globalement contre-intuitif quand même dans cette thèse. Par exemple, jusqu'à il y a quelques semaines ou peut-être quelques années au pire dans nos sociétés, l'existence de l'homme et de la femme ne faisait pas polémique. Et on acceptait l'idée qu'il y avait des situations marginales, il y en a toujours eu, mais globalement, les systèmes normatifs, de même pour la nation, de même pour qu'il valait mieux globalement être en santé que pas en santé, faites la liste. de quelle manière l'utopie diversitaire qui s'est institutionnalisée politiquement, qui s'est institutionnalisée politiquement, c'est pourquoi je vais parler à partir de maintenant de régime diversitaire. Donc, c'est le régime diversitaire, c'est le régime qui réinterprète sa conception de la démocratie à la lumière de l'utopie diversitaire. Mais comment le régime diversitaire gère-t-il ceux qui doutent de la révélation qu'il porte? C'est important, c'est qu'on est devant un régime et là, on se retrouve devant une population. C'est toujours un peu le problème en démocratie. De temps en temps, il faut se tourner vers le peuple qui n'est pas nécessairement d'accord avec ce que lui disent les grands prêtres de la religion révélée. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens? Comment comprendre l'opposition ou le désaccord ou le doute, simplement, le doute d'une partie de la population devant l'utopie diversitaire? Eh bien, ce doute ou cette opposition ne sera pas pensée, je le disais plus tôt quand je parlais de l'utopisme, en l'utopisme, je le redis en un mot, n'accepte pas l'idée d'un désaccord fécond et légitime entre plusieurs points de vue. Il pose l'idée d'une distinction entre une doctrine qui est dans le bien et les adversaires qui sont soit dans l'ignorance soit le mal. Eh bien, appliquer à nos temps présents le régime diversitaire devant ses adversaires qui n'applaudissent pas nécessairement ses dogmes, qui ne se reconnaissent pas dans le sens de l'histoire qui est proposée, parce que c'est la même chose, je dis le bien et le mal, mais vous êtes aussi dans une logique de l'émancipation qui vous dit nous sommes la prochaine étape de l'histoire de l'humanité et dès lors, vous qui êtes les retardataires, vous êtes des réactionnaires, vous voulez nous ramener en arrière, vous voulez nous faire basculer dans les époques antérieures, vous êtes, ça c'est très grave, donc, comment pense-t-il le régime diversitaire, le désaccord? Il tend à le penser sous le signe du discours haineux et si vous regardez aujourd'hui parmi les catégories politiques les plus utilisées pour justifier soit la censure, soit l'interdiction de certains propos, soit les, bon, et vous faites la liste des interdictions possibles, elles sont nombreuses, c'est généralement au nom de la lutte contre les propos haineux qu'on va, par exemple, en appeler une plus grande régulation des réseaux sociaux, la lutte contre les propos haineux qu'on va vouloir interdire certains propos politiques et les transformer en délits d'opinion. Alors, vous me direz, on dirait tous, nous sommes, je suppose que nous sommes ici à 98%, il y a peut-être quelques égarés, mais nous sommes de bonnes personnes, on n'est pas des méchants, on pense que globalement, c'est pas bien détester les gens, la haine c'est mal, dit-on, de manière très évoluée dans Libération. Alors, on pense que la haine c'est mal, donc on dit, on veut combattre la haine, c'est bien combattre la haine, combattons la haine, mais, le problème c'est la définition qui nous a proposé de la haine, et de ce point de vue, je ne le dirai jamais assez, je le répète sans arrêt sur les quelques tribunes qui me sont accordées, rien n'est plus important que de définir le vocabulaire avec lequel les médias traitent les problèmes politiques aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la haine aujourd'hui globalement? C'est l'expression d'un désaccord avec une revendication minoritaire reconnue comme légitime par le régime diversitaire. En gros, si vous êtes en désaccord avec ce qui est présenté comme un progrès ne faisant nul doute, alors vous êtes dans un discours haineux. Inversement, si vous tenez des propos coliriques, histrioniques, vraiment sur le mode « il faudrait quand même péter la gueule de ce type », mais que vous visez un haineux officiel, vous n'êtes pas dans la haine. Je résume en un mot. Si vous dites, je donne un exemple canadien, parce que le Canada, c'est le laboratoire de tous les exemples, il y a un débat au Canada en ce moment, en ce moment, ces jours-ci, sur la question de l'encadrement des revendications trans dans l'espace public. Et le Parti conservateur fédéral a voté deux résolutions, une pour interdire les opérations de changement de sexe et des thérapies hormonales avant 18 ans, donc avant la majorité. Et une autre, pour limiter ou interdire, c'est plus complexe, la participation des femmes trans, donc biologiquement masculines, mais qui s'identifient comme femmes, aux compétitions sportives féminines notamment, ou quelquefois, l'intégration dans des prisons pour femmes, des maisons pour femmes violentées, donc vous voyez un peu l'idée. Le Parti conservateur fédéral fait ces deux propositions. On pourrait dire bonne idée ou mauvaise idée. On pourrait dire vous allez trop loin. On pourrait dire vous manquez de nuances. Ce serait des oppositions légitimes en démocratie. Justin Trudeau, le toujours roi philosophe, dit, il n'y a pas de place pour de tels débats au Canada. Ce sont des propos haineux ou qui incitent à la haine. C'est intéressant ici. Donc, si vous exprimez un désaccord sur l'évolution de la théorie du genre et la conception qui nous est proposée de l'identité sexuelle et de l'identité de genre et que vous dites les effets sur la société de cette doctrine méritent de discussion, le simple fait de proposer un débat vous inscrit déjà dans la catégorie des propos haineux. Inversement, inversement, si vous dites comme, je perds le nom au moment où je vous le dire, mais un livre est paru il y a trois ans en France de mémoire, c'était « Il est légitime d'haïr ou de détester les hommes. » Quelque chose comme ça. C'est assez clair. Globalement, homme méchant, femme bien, homme très, très vilain. Vous voyez un peu l'idée. Paulinermanche, je ne me trompe pas l'auteur ou l'autrice, je crois aujourd'hui. « Il est légitime de détester les hommes. » Alors, est-ce que c'est un propos haineux de dire cela? Mais pas du tout. Parce qu'on s'en prend alors de manière vigoureuse à une catégorie qui mérite qu'on la déteste, c'est-à-dire qui porte les privilèges du monde d'hier et qui doit être dépouillée de ses privilèges pour qu'elle devienne une société émancipée. De la même manière, je donne un exemple américain cette fois, quand Sarah Young, elle était au New York Times, elle est promue avec un titre important d'éditorialiste au New York Times. Mais là, vous savez, les gens aujourd'hui, vous savez, les gens à deux heures du matin, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Non, ils n'ont plus les activités de la vie d'hier, ils envoient des tweets. Appelons ça l'érotisme des temps présents, c'est envoyer des tweets à deux heures du matin. Or, Sarah Young avait multiplié les tweets sur le mode « I hate white person, kill all white ». Bon, j'exagère probablement sur le « kill », mais peut-être pas non plus. C'était des propos assez haineux sur le sens clair du terme. Alors, nous détestons les Blancs. Eh bien, quand c'est rendu public, le discours des dirigeants du journal, c'est « Ah non, mais c'est pas très grave, c'est pas de la vraie haine. » C'est une colère légitime qui s'exprime dans un vocabulaire certes exagéré, mais qui témoigne de doléances légitimes d'une personne racisée. Donc, et ça revient d'ailleurs avec cette thèse qui est présente en sociologie, le racisme anti-Blanc est une impossibilité. Parce que le racisme n'est par définition blanc. Le racisme est par définition un système d'oppression lié à la civilisation européenne telle qu'elle s'est déployée depuis 1492 avec l'expansion européenne. Et si vous avez quelqu'un qui dit « Sale Blanc, je te déteste, Sale Blanc », ce n'est pas du racisme. Non, ce n'est pas du racisme. C'est une insulte à connotation raciale qui témoigne d'une volonté de résistance à un système discriminatoire dominant. Ce n'est pas la même chose. C'est simple, non? Alors, quoi qu'il en soit, la notion de haine est intéressante. Parce que qu'est-ce que la haine? Ce n'est pas ce qu'on appelait autrefois. Imaginez une haine que vous avez peut-être vu dans votre vie des anciens des dessins animés de Lucky Luke. Joe Dalton est Lucky Luke. Ce n'est plus ça exactement aujourd'hui. La haine, c'est le désaccord affirmé et intellectualisé ou implicite avec les revendications légitimées par le régime diversitaire. Bon. Alors, ça, c'est un problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les haineux? Parce que là, vous avez des haineux. Il y a des gens qui sont haineux. Ils sont travaillés par la haine. Vous avez différentes options possibles. L'option généralement admise, c'est la nécessité de rééduquer les haineux. La rééducation. Donc, autrement dit, vous allez devoir intégrer une nouvelle manière de voir le monde et déconstruire votre manière de voir antérieure pour vous purger des sentiments mauvais qui vous habitent et embrasser une nouvelle philosophie qui vous permettra de célébrer, vous aussi, les temps venus de l'utopie diversitaire. Donc, ça, c'est la rééducation. De quelle manière ça s'exprime concrètement dans le monde de l'entreprise, c'est assez important aujourd'hui. C'est les séances, par exemple, de rééducation à la diversité en entreprise. On le voit beaucoup en Amérique du Nord, mais ça traversait en Europe aussi il y a quelques années. Donc, cette idée que, parce que, j'insiste, ce n'est pas seulement politique, c'est vraiment l'entreprise est prise en charge par ses idéologies. Et on va vous dire, ben voilà, qu'est-ce que ça veut dire être raciste aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire être sexiste? Qu'est-ce que ça veut dire être validiste? Qu'est-ce que ça veut dire être capacitiste? Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, faites la longue liste et on va vous éduquer et vous rééduquer, en fait, pour vous arracher, pour arracher en vous les stéréotypes et les préjugés venus du monde d'hier. Et c'est une formule intéressante qu'on entend de plus en plus en Amérique du Nord lorsque quelqu'un, dans un débat, vous connaissez le point Godwin, le point Godwin, c'est quand ça fait un débat par mal, et il aboutit à cette idée qu'on va traiter l'autre d'Hitler, d'une manière ou de l'autre. Troisième Reich apparaît toujours comme argument pour être capable d'en finir avec un adversaire qui nous casse les oreilles. Donc, on est en désaccord, 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 tu ne comprends pas, nazi. Eh bien, le point Godwin nouveau genre, c'est rééduque-toi. Je veux, rééduque-toi. Autrement dit, tu es tellement ignore qu'on va te demander de te rééduquer pour en... Mais là, j'arrive sur la rééducation, parce que sinon, tu n'es plus un citoyen légitime. Tu deviens un citoyen de deuxième classe et tu refuses de te rééduquer. On t'explique que tu as tort, on t'explique le processus que tu dois suivre pour te délivrer de tes préjugés et tu ne le fais pas. Est-ce que tu mérites encore tes droits civiques et politiques? Ce n'est pas certain. De ce point de vue, il y a des scènes qui sont aujourd'hui presque rituelles dans le régime diversitaire et c'est ce qu'on pourrait appeler l'autocritique propre au régime diversitaire. Alors, je m'explique. Vous avez souvent, on le voit beaucoup en Amérique du Nord, mais on le voit aussi en Europe, encore une fois. Vous voyez, c'est un mouvement qui s'accélère. Vous avez des gens en position publique qui ne sont pas nécessairement au courant de l'évolution de la doctrine. Parce que c'est le problème avec les utopies et l'utopisme, c'est que la doctrine s'exprime de manière savante et quelquefois, si vous ne dites pas exactement ce qui doit être dit, vous basculez dans l'hérésie malgré vous. Et ça, c'est terrible. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un publiquement, par exemple, va dire, un point de vue qui n'est pas assumé par la doctrine? Il doit s'autocritiquer. Je donne l'exemple. Un chanteur québécois, parce que je l'aime beaucoup, je ne le nommerai pas, qui, il y a quelques années, c'est tout récent, dit, on lui demande, est-ce que votre équipe de tournée est paritaire égale homme-femme? Il dit, vous savez, je m'en fiche un peu. Moi, je veux les meilleurs. Si c'est une majorité de femmes, c'est ça. Si c'est une majorité d'hommes, c'est ça. Je m'en fous un peu. Aïe, aïe, aïe. Il ne fallait pas dire ça. Donc là, très rapidement, il se fait canarder médiatiquement. Comment osez-vous? Propos sexistes, c'est inacceptable. Il fallait bien un homme blanc hétérosexuel. En plus, il porte la barbe. Il fallait bien un homme blanc hétérosexuel qui porte la barbe pour oser dire des choses comme ça. Le type, au bout de 24 heures, comprend qu'il en va de sa survie. Donc, il fait un long message Facebook. C'est le confessionnal des temps présents. Et il dit, je ne m'étais pas rendu compte d'à quel point mon propos était scandaleux. Comment ai-je pu dire cela? Je n'étais pas conscient de mes privilèges d'hommes blancs hétérosexuels. Inconscient de mes privilèges, je les exposais comme s'il s'agissait de vérité. Mais, la tempête médiatique qui m'a frappé m'a fait comprendre. Ce n'est pas la peur, c'est la compréhension. m'a fait comprendre que mon propos était sexiste et discriminatoire. J'ai d'ailleurs consulté mes amis féministes qui m'ont expliqué à quel point j'étais moi-même d'ailleurs sexiste et discriminatoire. J'annonce donc que je vais moi-même me retirer un temps de la vie publique pour pouvoir me rééduquer, pour pouvoir déconstruire mes privilèges, pour pouvoir déconstruire mes préjugés. Je ne demande cela dit pas à mes amis des minorités, dans ce cas-là, des femmes, de le faire pour moi parce qu'ils portent le fardeau de leurs conditions minoritaires et discriminées et ce serait leur donner un encore plus grand fardeau de leur donner la tâche de me rééduquer. Mais je propose de me rééduquer. Et quand je serai au terme de ma rééducation, je propose de devenir un allié, je le disais plus tôt, des minorités dans leur combat légitime pour l'affirmation et l'émancipation. et de quelle manière, ça c'est moi qui l'ajoute, de quelle manière pourrais-je prouver que j'ai véritablement assumé mon nouveau rôle en devenant moi-même un délateur particulièrement efficace de ces hommes et de ces femmes qui n'auraient pas encore suivi le même parcours que moi. Cette scène que je viens de décrire, elle a dû se produire quoi? Des milliers de fois en Amérique du Nord depuis quelques années. Ce processus d'autocritique qui s'accompagne d'une dynamique de délation, c'est la condition lorsque vous faites une faute doctrinale, lorsque vous péchez idéologiquement, lorsque vous dites quelque chose qui n'est pas accepté par le régime mais que vous voulez sauver votre vie. Vous avez une hypothèque, vous avez une maison, vous avez un enfant, vous avez peut-être deux enfants, vous avez une vie, vous voulez conserver votre vie, c'est important de conserver sa vie. Eh bien, il vous est permis de vous sauver, la rédemption impossible, la condition de vous prêter à ce processus d'autocritique parce que vous avez tenu des propos haineux et vous pouvez purger la haine en vous. Ça peut aller très loin cela dit. Robin DiAngelo, Robin DiAngelo, c'est l'une des grandes théoriciennes de ce qu'on appelle le privilège blanc aux États-Unis, qui est blanche elle-même, je le précise. Robin DiAngelo dit, elle, elle ne parle pas du sexisme, elle parle du racisme. Elle dit, le racisme est tellement profondément inscrit en moi. Pourquoi? Parce que je suis blanche, mais blanche égale la blanchité. Or, la blanchité, c'est construite sur le racisme. Dès lors, je voudrais arracher tout le racisme qui est en moi que je n'y parviendrai pas. Je ne peux pas, c'est tellement profond qu'il va toujours avoir de la mauvaise herbe. Mais, je peux m'y engager toute ma vie. Donc, c'est une forme de, je dirais, d'expiation sans rédemption. Donc, je sais que je ne pourrai jamais me délivrer complètement du mal qui m'habite, mais, toute ma vie, je serai vigilante à mon endroit et à l'endroit des autres pour empêcher l'expression de ce qui pourrait être perçu d'une manière ou de l'autre comme une pensée raciste et ainsi de suite. Donc, ce qu'on voit à travers ça, c'est une logique d'autocritique qui, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire, fait furieusement penser à la Chine maoïste. Donc, on est dans cette logique. Le désaccord est pensé désormais comme sous le signe de la haine. Le désaccord, c'est la haine. Et il faut lutter contre les propos haineux. Il faut interdire les propos haineux. Il faut pénaliser les propos haineux. Il faut peut-être même demain criminaliser et mettre en prison les gens qui tiendront les propos haineux. Je ne sais pas qu'on y est. On y est peut-être déjà un peu. Mais, parce que ça peut aller loin. Je donne un exemple écossais, celui-là. C'est intéressant ce qui se passe en Écosse. Il y a, en 2020, si je ne me trompe pas, 2020, 2021, Oumza Yousaf, le ministre écossais de la justice, fait voter une loi sur les propos haineux. Et, il fait voter cette loi-là et elle s'applique désormais à la maison. Donc, c'est une loi qui s'applique aussi au domicile. Donc, ce n'est pas seulement une loi sur les propos que vous pourriez dire haineux dans les médias. Ça s'applique aussi à ce que vous dites chez vous, avec cette idée que si c'est haineux, donc fondamentalement mauvais, pourquoi vous auriez le droit de le dire chez vous? Le problème, c'est que ça crée une société de délation. Parce qu'il vient d'encher que vous faites un dîner chez vous, vous invitez un couple que vous ne connaissez pas nécessairement, mais bon, ils arrivent, ils sont les bienvenus, la discussion s'enflamme un peu et puis dans le couple, il y en a un qui est un peu plus susceptible que l'autre et lui entend des propos haineux. Ha ha! Vous affirmez donc qu'il y a des hommes et des femmes et que c'est une condition structurelle pour l'humanité. Ha ha ha! J'ai bien vu. C'est un propos haineux. Et donc, la possibilité, je ne dis pas que ça prend cette forme immédiatement, je dis que la tendance qui va vers là, demain, ça pourrait être codé comme un propos haineux qu'on pourrait avoir à rapporter sur le mode de la délation. Donc, vous voyez, c'est un système qui se déploie et qui s'étend. Et ça culmine donc dans cette idée qu'il nous ait une forme de société ritualisée qui nous oblige à embrasser la doctrine dans tous les domaines, quels que ce soit, donc qu'il s'agisse d'immigration, qu'il s'agisse d'identité de genre, qu'il s'agisse de diversité corporelle, qu'il s'agisse d'esthétique d'art. Il y a une forme d'idéologie obligatoire qui s'impose et tous doivent la respecter. Et si vous ne la respectez pas, vous êtes haineux. Et si vous êtes haineux, il est légitime de vous persécuter, il est légitime de vous condamner, il est légitime de vous inscrire au grand fichier des citoyens dissidents. Ce qui nous conduit, c'est le dernier segment de cette conférence, à la question, justement, de la dissidence aujourd'hui. Alors, je ne prétends pas porter ici un programme politique, que j'en porte ou j'en porte un ailleurs, mais ici, il s'agit simplement de comprendre, je dirais, la nature de l'évolution sociale. La question de la dissidence au 20e siècle est une question fondamentalement liée à l'expérience soviétique. La dissidence, qu'est-ce que c'est? C'est devant une doctrine officielle qui se présente comme une vérité majusculaire qu'il est impossible de contester. Eh bien, si vous voyez le monde autrement et que vous ne voulez pas faire semblant de le voir tel que le régime vous demande de le voir, eh bien, vous entrez en dissidence avec le régime. Et pour ceux d'entre vous qui ont lu 1984, ce livre exceptionnel, tout ça, vous connaissez probablement la scène à la fin, c'est le 2 plus 2 égale 5. C'est-à-dire une société, un régime qui parvient à vous obliger à dire que 2 plus 2 égale 5 est un régime qui peut vous faire accepter n'importe quoi. Dès lors que vous avez rompu avec l'exigence élémentaire de vérité, dès lors que vous êtes prêt à suivre le discours officiel, quelle que soit son évolution, parce que vous avez le souci de ne pas être condamné à la peine de mort sociale, vous avez le souci de ne pas être condamné aux marges, aux bannissements sociaux, vous avez le souci de ne pas devenir infréquentable, de ne pas être considéré comme un pestiféré, et que vous êtes donc prêt à répéter tout ce qu'on vous dira, eh bien, c'est une société qui pousse non-formant au conformisme idéologique, je le disais, mais à la délation. Et je dirais que de ce point de vue, notre société a inventé son propre 2 plus 2 égale 5, c'est par exemple un homme peut être enceinte. Pour moi, ça, je pense que c'est le 2 plus 2 égale 5 du régime diversitaire, c'est un homme peut être enceinte. Et si vous ne l'acceptez pas comme idée, vous me direz, vous tournez ça de votre tête. Pas vraiment. août 2022, en France, rappelez-vous, la querelle autour du planning familial où le planning familial dit « nous savons, nous, qu'un homme peut être enceinte ». Parce qu'on comprend la logique. C'est une femme devenue homme par la théorie du genre, donc qui s'identifie comme homme trans, mais qui a conservé son appareil génital au reproducteur féminin et qui porte un enfant, devient donc un homme enceinte. Ça va de soi. Or, un régime qui parvient à faire accepter que 2 plus 2 égale 5 ou un homme peut être enceinte est un régime qui parvient à faire accepter n'importe quoi. Ou de la même manière, on pourrait multiplier des exemples. Un régime qui parvient à dire, on le connaît aujourd'hui, par exemple, je pose la question sur la question de l'immigration, il y a une immigration massive dans nos sociétés, on peut s'en réjouir, on peut s'en désoler, on peut être indifférent, mais il y a un fait qu'il y a une immigration massive, une partie du régime dit aujourd'hui que si vous constatez cette immigration massive et ses effets sur la composition démographique d'une société, le fait que sa majorité historique risque d'être minorisée, vous êtes conspirationniste. C'est un peu étrange comme idée, mais quoi qu'il en soit, c'est une thèse qui circule. Donc, si vous affirmez devant cela que vous êtes en désaccord, vous pouvez en payer le prix encore une fois. Donc, ce que je défends ici comme idée, c'est que la dissidence consiste d'abord à refuser de dire que 2 plus 2 égale 5. La dissidence consiste à dire que 2 plus 2 égale 4, et même si vous voulez me convaincre que 2 plus 2 égale 5, je me cramponnerai à cette vérité qui me semble insurmontable de 2 plus 2 égale 4. Et là, vous aurez compris que ça peut s'appliquer à beaucoup de domaines de la société, 2 plus 2 égale 4. Et dès lors, non, une femme, un homme ne peut pas être enceinte, ou un homme ne peut pas aller voir son gynécologue, ou faites la liste, et ainsi de suite. Si vous entrez dans cette logique de dissidence, il y a un prix à payer. Et je n'incite, j'insiste ici, je n'incite personne ici à faire quoi que ce soit, chacun y va selon ses convictions, chacun y va selon ses préférences, chacun y va selon sa vision politique, je ne suis pas là pour dire aux gens quoi penser. mais je dis qu'il y a un prix à payer dans une société idéocratique, donc qui place une idée au pouvoir qui ne tolère pas qu'elle soit contestée, on peut à la rigueur l'interpréter de différentes manières, mais on ne peut pas en contester le fondement, eh bien il y a un prix à payer, c'est que cette dissidence implique quelque chose, ça implique, ça a des conséquences professionnelles, sociales, familiales, et ainsi de suite. Et pourtant, et pourtant, si on s'intéresse à Sulte Jenistine, qui à sa manière a un lien avec l'histoire de la Vendée, vous le savez, on commémorera dans quelques semaines les 30 ans de la venue de Sulte Jenistine en Vendée à l'invitation du fondateur de cet établissement, si je ne me trompe pas, Philippe de Villiers à l'époque, porté par Dominique Souchet, donc c'est une époque qui se poursuit à sa manière. Sulte Jenistine disait la tâche première de la dissidence c'est seulement c'est refuser de vivre dans le mensonge, disait-il. Alors vous seriez en droit de me dire mais on n'a pas tous la même définition de ce qui est du vrai et du faux, j'accepte. J'accepte cette idée. Mais si du point de vue de ce que l'on croit, de ce que l'on tient pour vrai et qu'on en vient à dire le contraire de ce que l'on croit vrai pour conserver son poste en société, ses privilèges sociaux et tout ça, si on vient à dire le contraire publiquement de ce que l'on croit vrai, tout cela n'est pas sans effet, ça entraîne une forme de rupture psychique chez l'individu. Ceux d'entre vous qui ont peut-être lu Miloche dans la pensée captive dit le drame d'un régime totalitaire, c'est qu'il nous force à vivre publiquement en contradiction quelquefois avec nos observations privées les plus élémentaires. Et là, on s'entend. Il est normal en société de dire en privé d'aller plus loin que ce qu'on va en public. C'est normal. Il y a une différence de degré. Il n'est pas normal de dire en public le contraire de ce qu'on dit en privé. Ça, c'est autre chose. Or, quoi qu'il en soit, la question de la dissidence aujourd'hui ne consiste pas politiquement à faire je ne sais quelle pitrerie, mais la question de la dissidence se pose de manière beaucoup plus prosaïque. C'est la capacité pour chaque homme, pour chaque femme, la capacité pour chacun non pas de hurler quoi que ce soit, mais de refuser quelles que soient les modalités d'application particulières de cette doctrine que 2 plus 2 égale 5. Et de ce point de vue, la relecture de grands auteurs qui, au 20e siècle, ont refusé de dire que 2 plus 2 égale 5. Les plus intéressants étant ceux qui ont d'abord accepté que 2 plus 2 égale 5 avant de se convertir à l'idée que ça égale à 2 plus 2 égale 4. Je pense ici à Arthur Kostler. Arthur Kostler, un écrivain formidable qui, dans l'hiéroglyphe, où il raconte sa sortie du communisme, dit comment il s'est arraché finalement à ce système qui l'obligeait à dire le contraire de ce qu'il voyait. On peut penser à Orwell qui a connu le parcours. On peut penser à Miloche qui a fui les pays de l'Est. On peut penser à plusieurs autres. Eh bien, si on se tourne vers... On peut penser à Zinoviev, on peut penser à Solzhenistin. Mais tous ces auteurs nous disent que la première dissidence, s'il en est une, consiste à ne pas reproduire un discours que l'on tient pour faux. Et de ce point de vue, pour tenir le programme de cette conférence, je disais du nouveau totalitarisme. Vous aurez compris l'idée à la nouvelle dissidence. Il est possible que la dissidence à notre époque consiste tout simplement et ça exige quelquefois beaucoup plus de courage qu'on ne le croit à dire 2 plus 2 égale 4, même si on veut nous convaincre que ça égale 5. Je vous remercie pour votre temps. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements